Le gouvernement ne laisse pas de place à une majoration de son offre au Fonds commun, Alain, donc le ministre des Finances. Bon, il a encore été clair aujourd'hui, il n'y a pas de marge de manœuvre et il n'y a rien de plus que ce qui est à faire. C'est ce qu'on répète depuis plusieurs semaines, du côté du Conseil du Trésor et du côté du gouvernement. 1 % d'augmentation, c'est 600 millions. L'offre qui est sur la table, c'est 8 milliards de dollars. En présentant sa mise à jour économique ce matin, le ministre des Finances, Éric Girard, a été très clair. Il n'y a pas plus d'argent. Si on veut donner plus d'argent aux employés de l'État, il va falloir aller voir la banque. Écoutez. Mais le 14,8 % qui est offert, c'est ce qu'il y a dans le cadre financier. Et vous pouvez constater que le cadre financier est serré et que les prévisions économiques sont pour une modération importante de la croissance économique. Alors, c'est certain qu'à moins que l'économie soit plus forte et qu'on ait des revenus supplémentaires, toute dépense supplémentaire va nécessiter des emprunts. Bon, les oppositions ciblent les baisses d'impôts. Bien, on les accuse, entre autres, d'avoir baissé les impôts. C'est les libéraux qui le font et qui réclament d'amener en commission parlementaire Éric Girard et Sonia Lebel pour expliquer leur gestion des finances publiques. C'est pas un mandat d'initiative. On veut les forcer à venir en commission parlementaire parce qu'on trouve qu'il y a eu une mauvaise gestion au cours des six dernières années. Écoutez. Ce sera au gouvernement de prendre ses responsabilités. Encore une fois, vous nous demandez aujourd'hui, vous la prendriez où l'argent? On est dans la sixième année qu'acquisse. C'est eux autres qui ont dépensé de façon irrationnelle le 7 milliards qu'on leur avait laissé. Alors aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent. C'est à eux à nous arriver avec les solutions. S'il y a un choix à faire entre avoir cette baisse d'impôts-là et avoir des services publics qui fonctionnent et bien payer les fonctionnaires qui s'occupent de nous, de nos malades et de nos enfants, il est évident pour nous que c'est un mauvais choix. D'autant plus que cette baisse d'impôts-là, elle est sexiste et injuste. Si véritablement le ministre a budgété les prochaines années en calculant l'appauvrissement de milliers de travailleurs au Québec, c'est son erreur. Il y a une période de questions cet après-midi. Certainement que le premier ministre aura à répondre à certaines questions concernant cette mise à jour. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain.